A côté de ce diplôme, M. le Directeur Général, nous avons prévu ce trophée d'or, où vous trouverez notre pays, le Congo. Si vous le tournez, vous avez l'Afrique, vous avez un oiseau, vous avez les palmes, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, comme l'a dit le président d'honneur de notre réseau, le doyen Vital Bala. Vous êtes suivi, vous avez l'appui de vos collègues ici présents, et le réseau d'ailleurs qui vous a découvert. Le travail abattu par le DG d'énergie électrique du Congo, E-KRC, vient d'être reconnu par le RJCPEC, lorsque l'on sait que le secteur électrique, pourtant économique, a eu une portée sociale dépassant l'entendement. Le récipiendaire Jean-Bruno Dangahadou, Directeur Général de CARESSE, a reçu deux prix. Le trophée d'or et du triomphe d'honneur, et celui du mérite. Prix décerné par le réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation du citoyen, à l'issue des investigations et des sondages d'opinions anonymes menées. Réseau qui vise à promouvoir l'émulation, honorer et reconnaître les mérites du citoyen de son vivant, et bruser les tabous de décoration à titre posthume. Sametan Nondende, président du RJCPEC, revient sur les raisons du choix de Dangahadou. Le directeur général de la Société électrique du Congo, ici présent, est un homme intègre, un homme assidu, un homme modeste, qui a un pragmatisme dans l'encadrement, ce qui fait qu'il fait partie de ceux qui constituent la chaîne de développement de notre pays, le Congo. Et nous nous sommes dit que depuis qu'il est arrivé, il a décidé de faire beaucoup avec peu ou avec rien. Aujourd'hui, il a pris des initiatives pour essayer de réaménager certaines choses qui hier n'existaient plus. Certes que, quelques-uns diront, qu'est-ce qu'il veut prouver, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il peut changer le pays, changer la société, mais un cadre, quand il est mis à la place, son objectif, normalement, c'est de laisser les empreintes. Homme de terrain, aux usages peu protocolaires, ce cadre troque souvent son costume et son bureau, au profit de l'uniforme de travail pour arpenter les routes et pistes à l'intérieur du pays pour toucher du doigt les réalités et suivre l'exécution des différents chantiers de Caressé. Ému de recevoir ce prix, le DG de Caressé n'a pas manqué de remercier le RGCPEC et surtout les autorités de la République pour la confiance en lui, en le nommant à ce poste. Il promet de ne pas baisser les bras. Produire abondamment l'électricité, c'est bien, mais fournir cette électricité aux industriels et aux ménages dans les conditions normales, optimales, est un meilleur atout pour la consolidation de l'activité économique. Aussi, pour répondre aux attentes de la clientèle et aux besoins de l'économie nationale, notre société énergie électrique du Congo doit maintenir un niveau d'activité susceptible de satisfaire la demande en énergie électrique. C'est dans ce sens que la direction générale de notre société, sous ma conduite, travaille depuis quelques mois déjà pour relever ce défi. C'est donc avec beaucoup d'humilité et de modestie que j'accepte ces prix qui, d'une certaine manière, honore le personnel de notre entreprise qui ne ménage aucun effort pour satisfaire davantage les attentes de la clientèle, malgré la dureté des temps, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que j'appartiens à cette génération qui a été élevée et éduquée au goût de l'effort. Jean-Bruno Dangadou est ingénieur électromécanicien, enseignant vacataire à l'Université Marien-Gouabi. Il n'est pas nouveau arriviste dans la boîte. Il a intégré l'ex-société nationale d'électricité très tôt après ses études. Il y a gravi les échelons jusqu'au poste du directeur général de l'actuel EKRC. Ce, après un long passage à la délégation générale des grands travaux à la gestion des projets énergétiques.